Vous savez déjà faire des brioches à la viande, avec une croûte moelleuse, une farce au porc et des œufs de caille. Gout fascinant dès la première dégustation. N'ignorez pas les instructions ci-dessous, si vous voulez conquérir cette boulette délicieuse et nutritive, directement dans votre cuisine. Les petits pains à la viande sont une excellente collation pour tout le monde, surtout à jeûne. La croûte blanche, mélangée à de la viande maigre, des œufs de caille, des champignons de chat, riches en saveurs à l'intérieur, a fait des boulettes un plat préféré de nombreuses personnes. Si vous voulez faire ce gâteau à la maison, qu'attendez-vous ? Passons à la cuisine et faisons tout de suite des gâteaux asiatiques et européens. Table des matières 1. Préparer les ingrédients 2. Comment faire de simples petits pains au porc cuit à la vapeur à la maison 1. Préparer la pâte à gâteau B. Préparer la garniture à la viande C. Dans le gâteau D. Brioche à la vapeur 3. Exigence relative au produit fini 4. Quelques notes importantes 1. Préparer les ingrédients Pâte à tarte 300 g de farine 30 g de sucre, sel 10 g de levure 150 ml d'eau filtrée Remplissage de gâteau 250 g de viande maigre 10 œufs de caille Champignons, oignon vert 2. Comment faire des boulettes de viande à la vapeur, simples à la maison A. Préparer la levure chimique Mettez la levure mélangée au sucre dans 100 ml d'eau tiède, puis remuez bien Ajoutez des ingrédients solubles dans l'eau Mettez la farine préparée dans un grand bol, puis mélangez le sucre et le sel Répartir les ingrédients uniformément Continuez à ajouter lentement la levure à la farine, ajoutez un peu d'eau, puis utilisez vos mains pour pétrir la pâte plusieurs fois, jusqu'à ce qu'une pâte lisse se forme Si la pâte colle à vos mains, vous devez ajouter un peu plus de farine, mais évitez d'en mettre trop, la pâte sera sèche Après avoir mélangé, utilisez un torchon humide pour couvrir le bol de pâte, puis incubez la pâte à boulettes pendant environ une heure, jusqu'à ce que la pâte gonfle à nouveau Béfère de la viande Achetez du porc maigre, lavez, puis émincez, ajoutez les champignons et les oignons verts dans le bol, mélangez bien Ensuite, faites mariner un peu plus d'assaisonnement, pour plus de saveur Les œufs de caille, bouillis dans une casserole, puis épluchés de la coquille, peuvent être laissés entiers ou coupés en deux Ensuite, prenez le mélange à gâteau, pour préparer à envelopper les œufs de caille Ensuite, roulez-le en boules de la taille d'une bouchée C'est dans le gâteau Sortir la pâte à boulettes tempérées Ensuite, pétrissez à nouveau plusieurs fois, en rendant la pâte élastique Divisez la pâte en petites portions régulières A l'aide d'un rouleau à pâtisserie, déposez la garniture au centre Ensuite, pincez les bords de la pâte en formant une forme ondulée Des gâteaux à la vapeur Après avoir façonné le gâteau, laissez le gâteau environ 20 minutes, laissez reposer le gâteau Ensuite, mettez le gâteau dans le cuiseur vapeur L'astuce consiste à ajouter plus de vinaigre sous l'eau fumante, afin que la croûte ait une belle couleur blanche Faites cuire le gâteau à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit cuit, puis sortez-le, mettez-le sur une assiette et dégustez-le tout de suite 3. Produits finis requis Avec cette recette de boulettes fourrées de vermicelles, vous obtiendrez une fournée de gâteaux délicieux et riches que vous pourrez manger à tout moment sans vous ennuyer La croûte est douce et spongieuse, pas jaune, la viande est attrayante, chaude, ce qui fait que quiconque la mange s'en souviendra pour toujours et ne l'oubliera jamais 4. Quelques remarques importantes À quoi faut-il faire attention lors du pétrissage de la pâte pour faire des boulettes ? Si vous voyez une pâte pâteuse, c'est que vous avez ajouté trop d'eau, donc pour éviter que la pâte ne devienne pâteuse, vous devez simplement ajouter de l'eau lentement, en versant et en pétrissant la pâte, jusqu'à ce que vous obteniez la pâte que vous aimez N'incubez pas le gâteau trop longtemps ou n'utilisez pas beaucoup de levure chimique pendant le processus de mélange, car cela donnerait à la pâte à gâteau une odeur aigre Dois-je utiliser la farine pour faire des boulettes ? L'utilisation principale de la pâte est de faire fermenter la pâte plus rapidement et plus uniformément Vous pouvez donc utiliser cette farine pour faire des boulettes de viande Cependant, la quantité de farine doit être soigneusement ajustée, en fonction de la quantité de farine, si vous en ajoutez trop, la pâte sera aigre Quand faut-il manger des boulettes ? Avec quoi est-il bon de manger ? Les boulettes sont appréciées, à peine sorties de la cuisine, les plus délicieuses, car à ce moment la croûte est très douce, la garniture à l'intérieur est chaude, extrêmement attrayante S'il est laissé trop longtemps à l'extérieur, la croûte sera mouillée et aplatie, le goût du gâteau ne sera plus délicieux Les vietnamiens ont souvent l'habitude de manger des boulettes à tout moment, comme le petit-déjeuner, une collation ou lorsqu'ils ont faim Normalement, le gâteau n'a pas besoin d'être servi avec d'autres ingrédients, mais si vous aimez la nourriture épicée, vous pouvez l'utiliser avec de la sauce chili, pour augmenter la saveur Comment conserver les boulettes ? Si vous ne pouvez pas tout manger, vous pouvez mettre le gâteau au réfrigérateur De cette façon, il conservera le gâteau pendant environ une semaine Lorsque vous mangez, il vous suffit de cuire le gâteau à la vapeur Si vous mettez le gâteau au congélateur, il peut se conserver deux semaines Avec la façon de faire des boulettes avec de la viande, pas trop difficile ni compliqué, vous avez un délicieux pain à la viande cuit à la vapeur pour régaler votre famille tout de suite Si vous avez le temps, vous pouvez apprendre plus de façons de faire des boulettes, la recette est aussi simple et rapide Je vous souhaite du succès lors de la préparation de ce délicieux gâteau à la maison Cloche aimée, partagez et abonnez-vous Chaîne de soutien arrobastuniel.podcast les gars Saluez MC Donilde